Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ce qui arrive, on s'était quitté ici dans la vidéo précédente et on est reparti pour faire plein 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 de petites quêtes pour le moment. Je fais ça assez cool parce que ça permet de faire tranquillement des choses. Alors qu'est-ce que c'est ça, trouver l'épée de l'aigle carmin, ça peut être drôle aussi. Tuer le camp de l'arbre, d'accord. Alors ce que je propose, c'est qu'on commence par... Livrer la sacoche, oui. Ah bah écoutez, je vais aller au sanctuaire de Primarbore, ensuite on va se TP comme ça et ainsi de suite. Merde, j'étais à côté de Vendôme, j'aurais dû acheter du bois. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça sera pour plus tard. Alors on essaie de se refaire une petite santé avant de commencer une nouvelle, par exemple. Je pense que je vais partir sur la guilde des mages. Je pense que je vais vraiment partir sur la guilde des mages. Essayer de se refaire une petite santé quoi, histoire vraiment de dire... De dire voilà, on a repris un peu de thunes. Parce que c'est... J'ai combien là ? J'ai 1500, mais j'ai acheté le casque, le casque machin. Voilà. Coucou tout le monde ! Ne vous imaginez pas pouvoir négocier avec moi comme si j'étais un de ces fichus marchands. Mais faites quelque chose ! Au secours ! Allez, ça commence ! Un dragon, un dragon. Oui j'ai vu un dra... Un dragon de sang, oh génial ! Ce petit jeu a assez duré. Ruit ! A qui moi ? Oh quoi que ça va en fait ? N'attendez pas que ça aille si bien. Je ne retirerai pas mes coups ! Non mais t'inquiète, c'est bon. On va se gérer, t'inquiète pas. Oh ! Ah merde, c'est volé. Meurs dragon ! Putain, il fait les sales coups... Voilà, c'est bon, fini. Allez, hop. Non mais t'as cru quoi toi ? C'est moi le boss ici. Ah vas-y que j'aspire ton âme. Tiens, il y a une pierre. Je ne sais pas s'il est loin. Voilà. Ça c'est parfait. Je vais commencer la quête principale, j'aurai 400... Salut, t'as. Cherchez du travail ? Tous les bras... Un que nous aidait davantage à la mine. Mais quel dommage que notre fille ne soit pas venue en personne. Mais au moins, elle pense encore à nous. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez lui apporter ceci de notre part. Voilà, mais euh... Hein ? Je ne suis pas facteur, moi. Je ne suis pas facteur, dis donc. Retourner voir... Oui, bah ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Ah, tuer le... Oui, ça je vais aller le faire. Ah bah ça c'est bien, comme ça on... Hein ? Oh là, l'enchaînement de voyage rapide. L'enchaînement de voyage rapide. Ah où est-ce qu'il est ? Apparemment c'est pas lui, mais c'est pas grave. Oh là. Et bah on commence à devenir bien bon avec... Alors donc là, il y a le géant. La thune, mon pote. La thune. Alors il est où cette route ? Non, il n'est pas censé avoir un coffre quelque part ? Bon bah c'est pas grave, on va rentrer dans le machin. C'est vrai que jamais, jamais... Je suis jamais rentré là, je pense. Parce qu'il n'est pas compli là, le camp. Allez, on va là, le camp de l'arbre endormi. Ah ah ! Ah ah ! Très intéressant cette histoire. Voilà. Bon, au moins ça, ça fait. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans ton coffre là ? Il faudrait que je regarde si j'ai tous ces trucs là. J'ai tout ce qu'il y a ici ? Ah bah non ! Oh, il calque ! Ça c'est top ! Ça, c'est bien sympa de l'or il calque. On va attendre que ce soit fini. Voilà. Bon bah du coup, il est terminé. Ouais, accompli. Ok, parfait. Vas-y que je t'enchaîne les petites missions à deux balles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau dans les environs ? Trouver l'épée de l'aigle carmin. Persuadé de quitter la mine. Tu es le chiffre des bandits. D'accord. La grotte de l'aviron brisé. Ok. Mais écoutez. Je vais me t'épéler là. Et on va aller faire la grotte de l'aigle carmin. Et trouvons déjà cette épée. Et une fois qu'on aura fait pas mal de choses comme ça, je repartirai peut-être sur un truc un peu plus sympa. Génial. Elle m'a esquivé le cri. Oh, mais y'a moyen ! Putain, mais quelle saloperie ça ! C'est bon, c'est fini cette histoire-là ? Je peux voyager en paix ou... Alors par contre, y'a un truc qui me perturbe. C'est qu'il me dit que y'a... Là-bas, y'a un truc. Ouais, écoutez, on va aller vers l'aigle carmin, de toute façon. Alors, voyons ça, voyons ça. Qu'il se regarde. Euh, je vais bien vers le bon truc, hein. C'est ça. Je vais bien vers le bon truc. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Pour trouver le chemin dans le bon sens... Ouais, comme ça, ça serait pas mal, en fait. Par là. Alors, qu'est-ce qu'il y a des gènes ? Ça a l'air pas mal tout ce truc là. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Ouh, t'as eu de la chante le renard. Bon, pas autant que ça, mais... Pas de temps que ça ! Qu'est-ce que c'est que cet endroit là ? Ok, alors elle est où cette grotte ? Attends, je vous avais pas vu déjà. Je vous avais pas vu là ! Petite bourse, petite pièce... Vers le temple de l'Eidre... Mais je crois qu'en fait j'étais au-dessus, non ? C'est possible ? Que j'étais au-dessus ? Et que j'étais déjà au temple ? Bah écoutez, on va prendre le chemin normal, hein ? On va pas s'embêter. Ça trouve, il va juste me monter à l'état. Il va juste me monter au truc, quoi. Alors... Hop ! Voilà ! Ça, c'est cadeau. C'est pas une bourse, mais c'est important ? Ouais. Ça, c'était cadeau, ça. Salut, c'est moi ! J'arrive pour vous défoncer la face ! Ça va faire mal, je vous préviens. Ça va piquer un petit peu. Il vient de mort ou pas ? Il y en a un qui dépasse la tête, il est mort. Il y en a un qui dépasse la tête, il est mort. Voilà. Suivant. Ah, je vous l'avais dit, il y en a un qui dépasse la tête, il est mort. Il est foutu. Oh, pauvre chèvre. Je dois être sur l'idée. Non, non. Regarde. Hop. Là, t'es toute détendue, là. Là, t'es toute détendue ! Il doit vraiment se les peler, par contre, hein, vu comment ils sont fringués. Ils doivent se peler les miches, les pauvres. Potions, machin, machin. Il y a rien de bien. Non. Ok. Allez, la suite. Bon, ben, y a rien à cet endroit-là. La redoute de l'aigle carmin. Non, mais je me rappelle l'avoir fait il y a... Il me semble... Attendez. Est-ce que j'ai un doute sur la carte au trésor numéro 4 ou 5 ? Je sais plus. C'était 4 ou 6 ? Je sais plus. On va regarder. Ce qu'il me semblait que c'était là. Alors, il y avait un souci avec l'épée carmin, c'est que... T'avais plusieurs trucs qui te demandaient d'aller la chercher. Et à la fin, il me semblait que tu pouvais en avoir deux, quoi. Voilà. La prochaine fois, tu viseras mieux. Euh... Oula. Ah, mais d'accord. Il va falloir trouver, ça. Bon, maintenant que ça s'est fait... Oh, ce carnage ! Ah, faut vraiment que je... J'augmente soit la difficulté, soit... Soit je change de gameplay. J'ai la flemme, en fait. C'est tellement facile avec l'arc. C'est beau, hein. Mais je les one-shot, les pauvres, ils ont qu'une chance. Il y a quelqu'un ? Non, pas du tout. Et qui me touche, en fait ? Vous allez mourir. Je vous tiens. Il est temps d'en finir. Voilà. C'est fouillé, elle ? Oui. C'est lui. C'est lui que j'ai bafouillé, voilà. Bon. Une bonne chose de faite, déjà. Qu'est-ce que c'était que ça ? Je vous tiens. Ah, mais tu es où ? Abandonnez tant que vous le pouvez encore ! T'es sérieux, là ? C'est toi qui me dis ça ? Je devrais vous retourner le compliment, les gars. Il n'y a pas de coffre, rien. T'as un bouquin, là, non ? Livre abîmé. OK. Commode. D'accord, OK. Alors, si je me rappelle bien... T'as un ronc, hein ? Ouais, voilà. Et ceux-là, ils sont un peu plus chauds que les autres. Voilà. Mais pourquoi ça le touche pas ? Pourtant, là, je sais pas. Non, là, il est esquivé, j'avoue. Ouh, schlac ! Voilà. La flèche qui est bien partie. Ronce-coeur, épée de l'aigle carmin. Voilà. Voilà. Clé de la tour de l'aigle carmin, coeur de ronce. Tac, 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 tac. Voilà. Là. Tu n'aurais pas un petit coffre, là, dans les environs, histoire que je me régale un peu de ta souffrance et de ton désarroi ? Ah, bah si, voilà, il suffit de demander. Inspiration, les cibles ne filent pas. Ça, je crois que je ne l'ai pas, en plus. Les arcs infligent 35% de dégâts supplémentaires. C'est énorme. Mais je ferai mieux après, donc je m'en fous. Livre, inspiration, 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 je ne l'ai pas. Oh, bam. Ça, c'est classe. Ça, c'est un bouquin. Ça, c'est un bouclier elphique. Alors, par contre, du coup, est-ce qu'il y a encore la tour, là, à avoir ? Scott a le machin à aller voir. On n'a pas fini, hein, les amis. On n'a pas fini. Ah. Ah. Il y a mon kajit qui miaule à la maison. Il me fait chier. Beaucoup de savata... Non, non, c'est méchant, ça. C'est méchant. Non, mais il a faim, je crois. Hop. Ça, c'est fait. Donc, en fait, la chaîne, ça a descendu le pont, pour ceux qui n'auraient pas compris. Je préfère expliquer. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ah, la poisse. Puisque je parle alors. Voilà. Eh ben, voilà. Eh ben, voilà. Ça, c'est fait. Comme ça, l'épée de l'aigle carmin. Percer le secret de la tonde de l'aigle carmin. Ouais, ça, on va aller faire. Le carme du rebel. Oui. Vu qu'on vient de faire ça, eh ben, on va aller faire ça, hein. Parce que là, on a récupéré... En fait, on a récupéré l'épée. Mais c'est pas fini, voilà. Avec la légende de l'aigle carmin. Mais d'ailleurs, pour vraiment... Voilà, je vais vous mettre... Je sais même pas si je l'ai, la légende de l'aigle carmin. Il est partout, donc on va lire. Parce que sinon, ce serait dommage de louper une petite partie de l'or. Parce qu'on va un peu vite ou quoi que ce soit. Alors, c'était là en bas. Il me semble qu'il était juste là. Voilà. Donc comme ça, vous faites pause si vous voulez le lire. Voilà. Donc maintenant, vous savez pourquoi... Le pourquoi du comment. La sortie, la sortie. On va pouvoir y aller, maintenant. Ah ouais, là, c'était un petit peu haut. J'ai vraiment, mais défoncé tout le monde, quoi. Voilà. Et là, il y a juste le truc. Voilà. Allez, c'est parti. Le temple de l'aigle carmin. Et oui. Et oui, parce que c'est cool. Alors, c'est par où ? Par là. Coucou. Je viens vous mettre la misère. Y'a personne ? Oh bah non, c'est pas drôle. Ah, mais attendez deux minutes, là. J'ai un souci, là. Je suis déjà venu, là, en fait. Oh, bien. Bien, 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 bien. Alors, attendez. Parce que là, on va virer tous les machins. Parce que ça me saoule déjà. Alors, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac. Ok. Eh bien, moi, je me suis planté parce que... Y'avait le truc. Ça m'a induit en erreur. Excusez-moi, désolé, hein. C'est que c'est... La saloperie de machin m'a induit en erreur. Voilà. J'aurais pas dû lancer. Faut que j'arrête, en fait, de lancer des... Ah, elle défonce les garouilles. Alors, qu'est-ce qui se passe, là ? Ah, oui, non. D'accord, ok. Euh... On va faire le tour par là. Voilà. Est-ce que je peux faire le tour ? Eh bien, il faut que je monte jusqu'en haut. Il faut que je monte. Euh... Non, je pense que faire le tour comme ça, ça ira. Ok. Pourquoi il veut pas s'invoquer ici ? Ah, merci. Quand même. Ah, c'est beau, hein, comme ça. Ah, 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 ah. Ah, non, c'est bon, ça va. Ça gère. Ça gère. Alors, normalement l'entrée... Ok, ça nous fait un sac... Ça nous fait un bond du tour, mais c'est pas grave. Voilà. L'entrée est juste là, sur la gauche. Ah, j'ai vu, c'est un springen. Ah, j'ai vu, c'est un springen. Là, on y est. Allez. Tic. Allons faire ça. Hop. Chapeau blanc. Tête de lutin. Machin truc, machin truc. Ah ben, n'est-ce que tu mou ? Je vais se faire péter les champis. Ah ben, ça, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Alors. Donc, nous plaçons la fameuse épée. Ta-ta-ta. Si je la récupère, ça se ferme. Ah ben, d'accord. Ok, donc je suis obligé de la laisser. C'est parti, c'est parti. Tiens, je regarde là. Ok, c'est bon. Ça va chier. Il y a pas mal qui sortent en fait. Voilà. Oh là là, mais je suis beaucoup trop fort. Je suis beaucoup trop fort. On va régler le problème. Ancien espadon nordique affûté. Ouais, mais c'est pas ça. Ah si, c'est ça. C'est ça le secret, mais... Épélier, je l'ai déjà. Prendre une bourse. Fragment, ça, c'est bien. Voilà. Un gantlé en peau, on s'en fout. J'en fais énormément déjà, c'est comme ça. Eh ben voilà. Alors normalement, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça s'est activé là, c'est bon ? Ok. Bah voilà. Écoutez. Je suis à te demander. Le pire, c'est que t'as les squelettes qui se barrent comme ça. Tu tues le machin et c'est fini. Y a rien d'autre ? Y a rien d'autre ? Y a vraiment rien d'autre ? Y a vraiment rien d'autre ? Regardons la grotte. Ah ben non, voilà. Compli. Ok. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, ça fait pas mal de temps que j'ai commencé là. Comme ça, on va pouvoir récupérer l'épée de l'aigle carmin qu'on va pouvoir mettre à la maison. Tranquille. Ah oui, et c'est vrai que maintenant, du coup, l'épée est devenue la furie de l'aigle carmin. Elle a été modifiée. Euh... Où est-ce qu'elle est ? Ah, furie ! Et voilà, maintenant, les morts vivants prennent feu. Donc ça, je sais pas si on peut la modifier. Faudrait que je teste pour voir si on peut la modifier. Enfin, si on peut la... En fait, si on peut la détruire pour récupérer l'enchantement. Je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. C'était super simple, en plus. Euh... Voyons, voyons, voyons ça. Je vais retourner chez moi. On va essayer de déz le... De déz les machins. Je vais pouvoir stocker quelques petits trucs. Avec les flèches dans le dos. C'est super bien fait, quand même. Puis l'armure est magnifique. Gravée comme ça, avec l'espèce de spirale et tout, avec les cornes. Ah, ma maison et mon poulet. Alors, mis à part ça, je vais pouvoir... Mis à part ça, je vais pouvoir... Hop, hop, hop... Mettre... Je peux vous aider ? Attends. Attends, attends, attends. Je vais pouvoir remettre le bordel. Je l'avais déjà remis ? Ah ouais ? Je l'avais déjà remis. Ah ouais ? Putain, je sais plus ce que je fais moi, les gars. Je ne sais plus ce que je fais. Ah bah non ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah bah merde ! Ah bah non, alors si ça ne fonctionne pas, je vais les remettre. Ah bah attends. C'est quoi ce délire ? C'est quoi le problème là ? Ah bah je ne suis pas content, mes amis. Je ne suis pas content. Je ne vais pas les remettre au même endroit parce que c'est stupide. Je vais les mettre là. Voilà, parce que j'ai envie de les mettre là. Mais normalement, ça prend de la place. C'est 2 kilos par machin, non ? Ah non, c'est 300 grammes. Oh, ce n'est pas non plus le truc qui pèse le plus lourd mais... Il me semble que j'en ai... Ah, ça fait repart en gros, voilà. Voilà, ça c'est top. Est-ce que... Les arcs infligent 22% ? L'armure débonite ? Oui, gantelet. Ok. Est-ce que je n'enchanterais pas mes trucs, moi ? Le casque débonite, par exemple. Je pourrais l'enchanter avec quoi ? L'enchanter avec quoi ? Renfort de guérison, renfort de magie. Renfort de regain magique. 32%, c'est pas mal ça. Ça fait quoi si je le mets en renfort de magie ? 32 points. Oh, je vais faire le... Ouais. Voilà. Et en objet, j'ai quoi d'autre ? Ah bah non, le casque de Falmer lourd, il est là. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Qu'est-ce que j'ai mis sur l'autre ? Alors, bonne débonite supérieure, on va lui faire un enchantement de... de... vigueur. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Tiens, est-ce que je porte un collier, moi, d'ailleurs ? L'amulette d'Akatosh. Ouais, c'est toujours sympa. Ok, bon. Mais putain, j'étais persuadé... J'ai pris quel caisse, alors, là, moi ? C'est bizarre, je l'ai mis... Il a mis quel caisse, qu'autométiquement ? Qu'est-ce que lourd Falmer ? C'est bizarre, ça. Ecoutez, je veux pas m'en plaindre. Qu'est-ce que Nandie gravé ? Pourtant, je l'avais déjà mis. C'est que j'ai dû le récupérer. Gantelet, le fil de forgage majeur. Mais ça, je l'ai déjà, le forgage, apparemment. Ok, parfait, parfait, parfait. Bon, bah, les amis, écoutez, on va se quitter ici. C'est un honneur de vous revenir. On a récupéré comment d'or, là ? 3000. Bah, c'est parfait. Donc, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus, tout le monde. N'oubliez pas de partager, partager, partager. Et salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada